Et on termine l'émission avec la découverte du jour finalement, Raphaël a mis la main sur un vélo pour enfants qui n'est pas en vélo. Alors vous connaissez peut-être le sketch de Florence Foresti de son spectacle Motherfucker dans lequel elle nous dit que lorsque vous devenez parent, le moche s'invite chez vous avec les vélos Barbie Rose qui ne collent pas du tout avec votre intérieur taupe ou votre canapé en cuir. Eh bien moi je vous ai trouvé un objet design. Ça a été inventé par des anglais. C'est commercialisé depuis cet été. Et c'est arrivé en Belgique il y a une grosse semaine, deux semaines grand maximum. Donc c'est vraiment tout nouveau chez nous. Ça s'appelle le sphérovélo. Comme je l'ai dit, ça a été designé par des anglais. Ils ont reçu un prix d'ailleurs pour cette innovation. Et c'est un nouveau principe de draisienne. Alors pour rappel, qu'est-ce qu'une draisienne ? On a une petite image ici pour vous rafraîchir la mémoire. C'est en fait un vélo sans pédale pour apprendre aux enfants l'équilibre. Et comme vous l'avez dit, Anne-Laure, hors antenne, eh bien vos enfants ont pu faire plus facilement du vélo par la suite. Bah oui, parce qu'ils n'ont plus qu'à apprendre à pédaler et à freiner puisque pour le reste, c'est acquis. Voilà, c'est un bon outil de psychomotricité. Le problème, c'est que la draisienne, c'est à partir de 2 ans et les parents ont tendance à mettre les enfants de plus en plus tôt sur ces draisiennes. Le problème, c'est que la draisienne, elle est haute. Quand les enfants sont tout petits, les gens ne touchent pas vraiment le sol. Ils ont du mal à trouver l'équilibre. Ils tombent et ils ont peur. Alors ici, avec ce système du sphérovélo, eh bien, ils tombent de moins haut et ils ne tombent pas du tout même au début. Voilà, on va faire le petit échange parce que comme vous le voyez ici en dessous, il y a des petits trous qui gardent la stabilité de cet engin un petit peu bizarroïde. Alors comme ça, l'enfant de 1 an, à peu près 15 mois, il peut s'en servir ici. Donc il a les jambes bien écartées. Donc au niveau de la stabilité, c'est plus stable aussi que la draisienne. Il les emploie avec les 2 petites roulettes. Et puis, là, c'est le modèle blanc comme Anne-Laure a en main. On enlève les petites roulettes et là, c'est juste les boules qui sont ici qui lui servent à trouver l'équilibre. Là, ici, on a un mouvement linéaire avec la boule du dessus. Par contre, la boule du dessous, elle peut aller absolument dans tous les sens. Ce qui veut dire que le petit garçon, la petite fille, elle va pouvoir faire des dérapages. Elle va faire un petit peu tout ce que vous semble. Vous avez d'ailleurs testé ça avec votre petite fille. J'ai testé ça avec ma petite fille qui a 15 mois. J'ai déballé l'engin. C'était le rouge. Je l'ai mis par terre directement. Elle est arrivée. Génial, génial, génial. Donc elle est facilement montée dessus. Elle a commencé à pédaler. On peut voir d'ailleurs quelques images. Je ne sais pas si on les a déjà vues. Une petite démonstration pour voir un petit peu. Voilà, ça, ce sont des images de synthèse parce que c'est toujours... Voilà, c'est un petit garçon maintenant. Et donc, ça, c'était les images du concept parce que c'est vraiment, vraiment tout nouveau. Et voilà. Donc là, on enlève les petits trous et l'enfant doit trouver vraiment le point d'équilibre. En plus, comme le centre de gravité est vraiment très bas avec cet engin, eh bien, l'enfant a beaucoup plus facile pour trouver son équilibre. Il est mon parquet, Raphaël. — Le parquet, justement, c'est un matériau spécial puisque les Anglais s'en sont très vite rendus compte dans les premiers prototypes. Ils ont dit « Ouh là là, mais ça, ça va rayer l'intérieur » puisque c'est fait pour être employeur intérieur essentiellement. Et donc, ils ont trouvé une espèce de caoutchouc, une matière ici qui ne va pas rayer votre intérieur. — Combien ? Moi, j'ai une question. Combien ? — Ça pèse 2,4 kg et ça coûte 85 euros. — 85 euros. Ah oui, quand même. Pour 3 mois d'utilisation, c'est cher. — C'est cher. Effectivement. — C'est un peu plus. — Si on n'est pas à la vie, on peut le revendre après. — On peut le revendre. — Oui, mais c'est une bonne idée. C'est nouveau. Ça vient de sortir et ça débarte chez nous et c'est pour les tout-petits. — Dans le FinShop. — Parfait. Des réactions, des commentaires, des bons plans, n'hésitez pas à nous les communiquer via Facebook, via Twitter ou via le site rtbf.be. Demain, on vous retrouvera, bien sûr, en radio sur Vivacité à partir de 11h. — D'accord. Merci de nous avoir suivis. Mettez au journal télévisé. C'est la suite de cette émission. À demain, donc. 18h30 en télé.